voilà aujourd'hui c'est des boules au chocolat multicolores décorés chocolat blanc et noir si vous voulez savoir comment ça se fait alors regardez la vidéo jusqu'à la fin et merci de s'abonner bonjour bonjour tout le monde mes amis mes cousins mes voisins les amis les suiveurs tout le monde bon week-end bon dimanche aujourd'hui j'ai le reste de noix de coco je le fais cuire comme ça grillé dans une toile regardez dans du casserole va regarder et aujourd'hui une petite recette très très délicieuse que tout le monde aime les petits les grands alors je vous conseille de l'essayer alors suivez bien cette vidéo alors là c'est des noix de coco que je fais griller un petit peu sur le feu après je veux mettre directement dans une dans un récipient récipient et je vous vous dire comment on va faire ça j'ai du reste de des amandes gelé moliné c'est de reste des amandes des gâteaux que je faisais avant ben je mets le reste ici des amandes je mets là dessus là aussi les noix de coco que j'ai fait griller sur le feu ou bien si vous voulez mettre blanc c'est pas grave mais moi pour faire sortir un petit peu plus le goût de noix de coco là je fais griller et je vais faire aussi les biscuits là les petits beurre regardez c'est les petits beurre je veux faire ça moliné en poudre aussi et je veux le mettre avec et j'ai du chocolat blanc et noir et j'ai une boîte de nestlé je faire des boules de chocolat sont très très bon suivez la recette jusqu'à la fin reste que j'ai des amandes au choix les amandes c'est pas nécessaire mais l'essentiel c'est noix de coco du biscuit et du lisley c'est trois ingrédients pour faire des super boules au chocolat alors on va mettre tout là sans four sans cuisson donc voilà on va mélanger tout ça voilà tac 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 c'est fait super facile il n'y a pas plus facile que ça ça c'est les mélanges ben là on va ajouter c'est du Nestlé ajoute doucement on va mélanger et savoir si on a besoin d'encore on va remettre doucement chaque fois on ajoute jusqu'à où avoir une texture qu'on peut faire autre des boules quoi bon je vais continuer par la main parce que là c'est là on va terminer le reste en fait voilà waouh ça commence hein les odeurs oh la 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 ça c'est du chocolat blanc je l'ai fait fondre puis j'ai mis deux cuillères de l'huile l'huile végétale pour avoir la texture qui coule puis que ça brille c'est du chocolat blanc et là c'est du chocolat noir c'est pour juste du coré et c'est au choix bien sûr moi j'ai du chocolat au lait ou du chocolat noir au choix et du noix au coco pour faire appel en fait la décoration pour les boules c'est là C'est parti. C'est parti. Maintenant, au frégé d'art, que ça dorsi un petit peu, puis au plateau. Voilà, maintenant, une heure, exactement une heure dans le frigo. Frégé d'art, alors sont prêtes à dresser du boule de chocolat. Il n'y a pas plus beau que ça, c'est simple et facile. Essaye-le. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501